Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode bonus de Cold Facts qui va venir en plus de l'épisode hebdomadaire. C'est la première fois de la saison, on est extrêmement content de pouvoir vous proposer ces grandes interviews. Aujourd'hui c'est avec Gauthier Desclous, le gardien de Genève Servette, qui fait une saison fantastique, on peut le dire, quasiment 93% d'arrêt, 4 blanchissages, bref, le dernier rempart, Grenat, est quasiment infranchissable. Et avec lui, on a abordé plein de thèmes pendant plus d'une heure, son ancien partenariat avec Robert Maillère, ses rituels, la relation qu'il entretient avec Sébastien Beaulieu, l'entraîneur des gardiens, l'influence familiale, parce qu'on rappelle qu'il a un oncle très célèbre qui s'appelle Antoine Desclous, la NHL, à joie, bref, on a refait l'avis de Gauthier Desclous. Salut Greg ! Salut Jean-Fred, comment ça va ? Mais ça va bien et toi ? Ça va bien, merci, on est content de n'être pas que deux au micro pour une fois, on a l'habitude d'être que les deux à faire notre théorie. Ce ne serait pas la première fois de la saison ? C'est la première fois de la saison, il y a deux semaines, on a lancé une sorte de cri du cœur en disant qu'on aimerait bien avoir Gauthier Desclous à notre micro une fois, que ce serait sympa. On nous a dit que à Genève, c'était facile de faire des interviews, donc on a Gauthier à notre micro. Salut Gauthier ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Ça va bien, je suis content d'être là, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation et j'ai une toute première question. Tu as eu combien de temps des courbatures à la suite du match contre Zug ? Je pense que c'est de toute ma carrière le match qui m'a donné le plus de courbatures, où j'ai senti le plus gros impact sur mon corps, c'est vrai que deux, trois jours facilement. Ah sérieux ? Parce que nous, justement, on en a parlé le lendemain, et c'est vrai que plus de 60 shoots, ils t'ont tourné autour tout le temps. Et comment toi, tu as vécu ce match finalement ? Moi, j'étais fatigué des tribunes, donc je n'aurais même pas imaginé de toi. Je pense que quand tu es dans un match comme ça, et que ça se passe assez bien, ça va assez vite en soi. Ce n'est pas le genre de soirée où tu as l'impression, peut-être des gradins, tu te dis que c'est long, mais pour un gardien, quand tu joues bien et qu'il y a beaucoup de shoots, tu as l'impression que le match passe à une vitesse. Alors c'est clair que tu fatigues, et puis à la fin du match, tu es quand même content que ça s'arrête, malgré le fait que ce soit une défaite, ça aurait été mieux de finir sur un but et une victoire. Mais bon, voilà, c'était un joli point, et puis un joli match dans l'ensemble. Tu te demandes si ça ne sent pas le caoutchouc brûlé au bout d'un moment, tu sais. Comme autour des stades de Formule 1. Exactement. Le gardien, il arrive quand même à être content, une sorte de défaite, quand tu as fait plus que tout ce que tu pouvais, on va dire, ce soir-là. Je pense qu'il y a deux facteurs là-dedans. Il y a d'abord, il y a peut-être la performance de l'équipe, où tu dois prendre du temps pour juger et être content ou pas content d'un point de vue d'équipe. Puis après, il y a quand même toujours ta performance personnelle. Donc, c'est clair que tu ne peux jamais être complètement satisfait quand tu perds un match, parce que le but, c'est de les gagner. Mais il faut aussi voir que gardien, c'est un poste où, malheureusement, tu ne maîtrises pas tout ce qui se passe. Tu dépends énormément du jeu qu'il y a devant toi, malgré le fait que tu puisses faire un bon ou un mauvais match. Et puis, c'est le genre de choses que, en tout cas, personnellement, j'essaie de laisser aller. Et puis, justement, tu parles de ça, d'être le dernier rempart. On ne se rend pas forcément compte. C'est la première fois qu'on a un gardien. Quand on est le dernier rempart avant un but, est-ce que, mentalement, ça change quelque chose par rapport à un défenseur qui peut toujours se dire « Si je fais une bêtise, j'ai le gardien qui est derrière », l'attaquant, pareil. D'être le dernier à garder le fort, finalement, est-ce que c'est quelque chose de particulier pour l'esprit ? C'est une bonne question. Comme je n'ai jamais été défenseur ou attaquant, je ne pourrais pas trop comparer. Mais je pense que du point de vue d'une erreur, que tu sois attaquant, défenseur ou gardien, elle est la même. Tu sais quand tu l'as fait. Après, je pense qu'il y a peut-être moins de façons de te cacher quand tu as une soirée compliquée. Il n'y a rien derrière quoi te cacher quand tu es gardien. Et c'est peut-être là où tu as peut-être tendance à ramasser plus durement sur une soirée compliquée, comme je le disais. Mais sinon, je pense que c'est assez similaire. Tu as l'impression que le gardien est plus critiqué ou plus sujet à la critique des médias ou des fans ou des spectacles ou des gens dans les tribunes ? Non, non. Je dirais que… Je vais faire une mauvaise blague. Je dirais que le gardien, c'est un petit peu comme la politique américaine. Tu es soit le héros, soit le zéro. Tu n'es que d'un côté ou de l'autre. Les matchs moyens, ça n'existe quasiment jamais. Soit tu t'en sors et puis tout le monde dit que tu as fait un super match, soit c'est l'inverse. En tout cas, c'est plutôt l'impression que moi j'en ai. Après un mauvais match, tu le vis comment ? C'est difficile à encaisser, si j'ose dire le terme encaisser. Alors, c'est difficile à encaisser. Oui et non. Ça dépend, je dirais. Il y a des matchs où pour zéro raison, ça va mal. Et là, tu te poses vraiment la question de qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la chose. Mais il ne faut pas perdre de vue que le sport, c'est le sport. On ne peut jamais tout contrôler. Et que toutes les défaites, elles nous apprennent beaucoup aussi. Elles nous rendent meilleurs. Donc, oui, on essaie de tirer le positif dans les défaites. Malgré les mauvais matchs aussi. Je dirais que c'est presque les plus intéressants d'un point de vue mental pour le développement, d'essayer de chercher des nouvelles solutions pour surmonter des situations difficiles. C'est quelque chose sur lequel tu travailles ? Oui, depuis cet été. C'est la première année durant laquelle j'ai commencé à travailler avec une coach mentale cet été. Et c'est vrai que c'est un nouveau domaine où il y a énormément de profondeur. Je pense que j'ai beaucoup de marge encore, beaucoup de choses à travailler. Je me réjouis de voir les pas que je vais faire dans le futur avec cette coach mentale. Tu peux dire un peu, déjà, expliquer ce que c'est ce travail avec un coach mentale pour un gardien ? Je pense que déjà, ça commence avec... Au départ, ça commence avec l'acceptation qu'on est tous différents. Et que se comparer, ce n'est pas toujours la meilleure des choses à faire. Parce que c'est toujours un point de vue de perception et d'aller vers des choses qu'on est capable de contrôler à la place de laisser la pression nous faire effet sur des domaines sur lesquels on n'a pas d'impact. Donc, c'est facile pour moi de venir à la patinoire et de me mentir en disant « Aujourd'hui, il ne faut pas que je prenne le premier but. » Mais d'un côté, je ne suis pas vraiment en contrôle de ça. Je suis en contrôle partiel. Et peut-être que la meilleure façon, c'est de se dire « Ce soir, je vais essayer de contrôler mon niveau de jeu pour qu'il soit le plus élevé possible, pour que le premier but, il arrive le plus tard possible dans le match. » Mais quand, je ne pourrais pas dire. Ce premier but, c'est quelque chose d'important pour toi, justement, de retarder l'échéance. Typiquement, en prenant l'exemple de Lugano. Tu rentres en jeu, premier shoot, goal. Comment tu le vis derrière ça ? Alors, Lugano, c'était un match assez particulier parce que je ne m'attendais pas spécialement à rentrer. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu de soirée au banc. Et je ne m'attendais pas à rentrer si tôt non plus. Du coup, tu rentres, le premier, il est dedans. Moi, la première chose, monstre frustration. Je me suis dit, j'allais me fâcher. Et au moment où j'allais me fâcher, je me suis dit « Oula, il se pourrait bien que ce soit une soirée compliquée ce soir. Alors, comment est-ce que tu veux réagir ? Quelle est la façon, la personne que tu veux être envers cette situation ? » Et pour le coup, ça n'a pas été une soirée facile, exactement. Et je suis assez content de comment ma tête a travaillé pendant cette soirée-là parce qu'à aucun moment, je n'ai essayé de ne pas accepter la situation comme elle était ou de mentir en me disant « Ouais, mais ça va aller, il ne faut que ça pour que ça tourne. » Et puis vraiment, la progression dans l'adversité, c'était quelque chose qui était super pour moi durant cette soirée-là. Tu te fâches des fois ? Je me suis dit « Il ne faut pas que je me fâche. » Des fois, est-ce que tu te fâches ? Et puis, est-ce que c'est des fois nécessaire de se fâcher, peut-être ? Alors, je me fâche. Oui, je me fâche. Je me fâche même assez souvent. Et je ne sais pas toujours pourquoi je me fâche. Et ça, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Et j'ai lu un livre qui dit que se fâcher, ce n'est pas vraiment une valeur GPS qui marche dans la vie pour nous conduire où on veut et qu'on a le meilleur temps de se tourner vers d'autres valeurs. Donc après, ça dépend de la situation de vie ou même de la situation sportive. Peut-être que se fâcher, je ne sais pas, je prends un exemple. J'ai envie de me fâcher contre un défenseur. Peut-être que c'est plus le moment de sortir la bienveillance et puis de croire en un bon karma et de se dire « Ok, il a fait une erreur. Moi aussi, je suis humain, je fais des erreurs. » Et c'est quelque chose qui est très facile à laisser partir, en fait. Tu as déjà vu, tu dis « C'est énervé contre un défenseur. » Je pense à certaines questions des auditeurs, des fois, qui nous parlent de Reto Bera et de son body language. Et on a l'impression qu'il s'énerve contre les défenseurs ou qu'il peste. Puis finalement, je crois que c'est Greg qui discutait des fois avec certains défenseurs aussi. Il a mis les choses au clair tout de suite avec eux. Il dit « Je vais m'énerver, ce n'est pas contre vous. » Tu comprends cette situation ? À 100 %, à 100 %. Et d'ailleurs, ça m'arrive aussi, moi, ça m'arrive aussi, je prends un but. Et sans savoir, il y aurait peut-être une petite erreur devant moi, sans savoir quel défenseur ça a été ou quel joueur sur la glace, le premier que je vois, c'est « Regards noirs ». Et en même temps que je fais ça, je sais, parce que je m'énerve aussi contre moi, parce que je sais que je suis en train de faire ce « Regards noirs » et que je n'ai pas envie de le faire. Du coup, j'essaie de rentrer au vestiaire et puis de m'excuser quand ça arrive. Je veux dire, comment dire ? On est tous humains, ça nous arrive de faire des erreurs, mais c'est important de les rectifier quand même. Cette relation avec les défenseurs, elle est spéciale par rapport à… Vu qu'ils sont justement devant toi, leurs erreurs directes influe sur toi, peut-être un peu plus que l'attaque, même si je sais que ça se défend à 5, ça s'attaque à 5, le hockey sur glace. Mais tu as une relation particulière avec les défenseurs ? Oui, alors là, c'est vrai qu'on sort le mot assez souvent. Oui, j'ai une relation directe avec les défenseurs et c'est vraiment mes meilleurs amis sur la glace. C'est eux qui m'aident. À chaque fois que je sors de mon but et que je dois faire quelque chose avec le puck, c'est eux qui m'aident, c'est eux qui me parlent. C'est aussi souvent eux qui vont se sentir très responsables quand il va y avoir un tir dans le slot ou quelque chose comme ça parce qu'ils savent que pour eux, ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent laisser faire. Donc c'est souvent eux qui vont aller se lancer, peut-être la première. Enfin, il y a des attaquants, il y a de tout. Mais non, de loin pas. Pour moi, mes défenseurs, c'est vraiment mes meilleurs amis sur la glace et c'est eux souvent à qui aussi tu dois les bonnes performances. Alors Gauthier, on va un peu rembobiner le film, si je puis dire. Là, on a parlé un peu de l'actualité et puis du rôle du gardien en ce moment. Mais si on reprend ta fiche, finalement, je suis assez surpris. C'est Roland Gué qu'on salue. Alors selon Elite Prospect. Ben oui, évidemment. Non, mais je suis surpris de voir que toi, le Fribourgeois ou le Broya, tu as commencé à Valorbe. Non, mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Elite Prospect, ça ne prend pas assez tôt. Ça ne prend pas les catégories d'âge très tôt. Non, non, moi, j'ai commencé l'école de hockey à Fribourg. J'y suis resté jusqu'à l'âge. Quand j'étais en dernière année Piccolo, j'ai fait une année de Mosquito à Gains. C'était très bien pour ma maman qui est suisse-allemande, qui a beaucoup apprécié que je puisse parler un petit peu le suisse-allemand dans les vestiaires, qui avait d'ailleurs beaucoup progressé durant cette année-là. Ensuite, j'ai refait une ou deux saisons à Fribourg, mes deux saisons de Mosquito, parce qu'il y avait eu l'année de doublage. En fait, il y avait une année de doublage. Je ne sais plus pourquoi, mais on avait dû faire trois années de Mosquito. J'ai fait deux années de Mosquito à Fribourg. Ensuite, je suis parti à Lausanne, de Lausanne à Sierre et de Sierre à Genève. Mais en même temps que ça, j'ai eu des licences B. Mon papa trouvait que c'était une bonne idée, que j'ai beaucoup de matchs, parce que de toute façon, tout ce que je voulais faire, c'était du hockey. Et que j'ai beaucoup de matchs, et puis un petit peu avec des plus vieux aussi, parce que c'était sympa. Et puis en plus, lui qui est un grand fan de Martin Gerber, Martin Gerber, il a toujours dit que prendre des goals, c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée pour progresser. Du coup, on est aussi allé dans un club qui était un petit peu moins bon. Et puis c'est vrai que ça apprend un petit peu la vie, justement, à faire partie d'une équipe, et puis à ne pas spécialement pointer du doigt quelqu'un. C'est intéressant, ça, de se dire que finalement, un peu à la dure, va te prendre des goals, un peu contre peut-être des plus grands. Je ne sais pas si c'était l'idée initiale, mais c'est comme ça que ça tournait en tout cas à la fin. Puis donc, il y a Sierre, Genève, puis il y a aussi, on ne va pas faire tout. Il y a beaucoup de clubs. Un red ice à joie, voilà. Parce qu'on a quand même des questions concernant à joie. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir d'à joie ? À joie, c'était vraiment fantastique. Je pense que c'était vraiment, ça a été un hockey sans pression. Parce qu'on est arrivé dans des playoffs contre une équipe. C'était un derby et ça tenait à cœur aux gens qu'on gagne ce derby. Mais l'équipe adverse était, sur le papier, meilleure que nous. Alors maintenant, si au jour d'aujourd'hui, on devait re-regarder les joueurs, on ne dirait plus que sur le papier, ils étaient meilleurs que nous. Parce que tous les joueurs qui étaient à joie sont sortis et sont des très bons joueurs en Ligue B ou en Ligue A maintenant. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas une énorme pression. En plus, cette première série contre Chaux-de-Fonds s'est passée à merveille. Et puis, on est sortis de cette série avec vraiment le public. Tout un canton derrière nous qui était extrêmement soudé et qui ne nous poussait pas, mais qui nous encourageait. Et ensuite, il y a eu Alton. Alton, ça a été exactement la même chose. Et c'est dingue comme un public peut, quand il est bienveillant comme ça, bonifier une équipe et faire que tous les joueurs de l'équipe s'attachent à cette entité qui est encore plus grande qu'une équipe. C'était vraiment un canton, quelque chose de spécial. Et ce titre, je pense qu'on l'a mérité comme équipe, mais le public l'a tellement mérité. Et d'ailleurs, la Coupe de Suisse, quelques années après, ça a été exactement la même chose. Quand on voit le mur de Jurassien à Lausanne, c'était assez impressionnant. Tu me tends presque la perche. En parlant du public, on vit en temps de pandémie. Il n'y en a pas. Ou il y en a eu au début de l'année, au début de la saison plutôt. Et là, il n'y en a pas. L'impact pour un gardien de ne pas avoir le mur des fans derrière ou le mur adverse, même s'il y avait des gens, il y a de moins en moins de fans adverses dans les patinoires. Comment tu vis ça ? Alors, c'est une question qui a deux réponses. La première, c'est la réponse, on va dire, facile. Pour un gardien qui n'est pas de public, c'est de la pression en moins. Surtout à l'extérieur. Le momentum de prendre plusieurs buts dans une patinoire pleine et qu'on sent cette flamme qui commence à prendre, elle n'existe pas quand on va à l'extérieur. Comme gardien, c'est quand même plus facile, je pense. Par contre, à domicile et aussi quand tu as besoin de ces petites émotions pour faire tourner un match et qu'elles manquent, je pense qu'il n'y a personne d'autre que le public qui peut faire venir ça. Et nous, par exemple, à Genève, on sait qu'on a un grand public d'occasion. On a un public qui aime beaucoup ces matchs importants, qui est toujours là pendant les matchs importants. On l'a vu contre Zurich il y a quelques années. On l'a vu contre Berne pendant les playoffs après ça. Aussi la saison passée, quand on s'en fait erreur, c'était Charlin qui avait fait son premier match. Une patinoire qui était pleine aussi. C'est un public qui... Et ça avait été la même chose d'ailleurs quand moi j'avais fait mon premier match. À chaque fois que l'occasion de soutenir son équipe est présente, le public Genève répond présent et on sent que ça manque, que ça manque pour faire tourner le match, pour faire pousser cette pression. Ouais, ça nous manque. Tu parlais de bienveillance envers le public à Joulot. Je ne veux pas te mettre mal, mais parce que comme tu parles du public Genève avec Charlin, justement tu sens en tant que... Tu étais aussi plus jeune, donc tu sentais cette bienveillance envers le jeune gardien. On lui pardonne plus facilement peut-être des erreurs que si c'est un titulaire indiscutable. Oui, je pense qu'on n'a pas les mêmes attentes envers un gardien qui est non confirmé qu'un gardien qui est confirmé. Ça paraît être une évidence. Et quand je parle de la bienveillance du public Genève et que je parlais de moi et Charlin, moi je me rappellerai, je pense, toute ma vie quand je suis rentré sur la glace lors de mon premier match en play-off contre Lugano, où je pense que peut-être un mois avant, il n'y avait absolument personne qui savait qui j'étais ou peut-être comme gardien des juniors seulement les passionnés du club. Et au moment de l'annonce de chaque joueur qui passe sur la glace, je me rappelle avoir eu une ovation du public juste après l'annonce de mon nom qui m'avait fait des frissons et je m'étais dit, « Ah vraiment, les gens sont là ce soir, ils ne vont pas me juger, ils veulent juste que ça se passe bien. » Et c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup d'émotion, surtout quand tu repenses après, dans le futur. Aujourd'hui, quand je pense au passé, ça m'apporte beaucoup d'émotion. Après, tu es parti à Umbri. Qu'est-ce que ça a amené justement d'aller en National League, mais dans un autre club finalement, une autre culture, une autre langue ? Est-ce que tu te dis, ouais, avec le recul, c'était cool, j'ai bien fait, ça m'a forgé, ça m'a amené, ça a amené une pierre à mon édifice ? Je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Il faut juste trouver un moyen de trouver la leçon dans ce qui est en train de se passer. Et puis c'est vrai qu'à Umbri, aussi de nouveau, je parle souvent de public, mais Umbri, c'est aussi une place spéciale avec un public spécial. Et on n'a pas eu une bonne année du tout, même pas du tout, du tout. Personnellement non plus, peu de matchs joués, une commotion en fin de saison. Et je pense que c'est beaucoup de choses qui te rendent plus fort. Ça fait partie de l'apprentissage et je rechangerai ça pour rien au monde. Tu parles de commotion. C'est vrai que durant les premières années de ta carrière, il y a eu pas mal de blessures à répétition qui t'ont freiné. Comment toi, justement, t'as l'air d'être quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce qui t'arrive ? Comment toi, t'as vécu pas mal de blessures au bas du corps et cette commotion ? Comment t'as vécu ça ? C'est clair que c'est très frustrant. Pour moi, qui suis un petit gardien et qui a besoin d'énormément d'intensité, quand tu te blesses souvent au bas du corps, souvent en plus quand ça va bien, et puis que t'enchaînes les matchs, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que je vais vraiment pouvoir garder ce rythme de jeu toute ma carrière ? Et puis, c'est pas juste, ça va marcher comme gardien remplaçant ou à court terme. Et je crois que, évidemment, je me suis posé beaucoup de questions et on a essayé de trouver des solutions sur le plan physique chaque été. Mais je crois que, aussi, c'est la gestion des gardiens de Sébastien Beaulieu et puis du club en général qui me permet, au jour d'aujourd'hui, cette saison, de faire une saison très constante sans blessures pour l'instant. Je touche du bois. Mais je pense qu'il y a une énorme importance à la récupération, à la gestion du planning pour un gardien. Et à la fin, c'est apprendre aussi à gérer son énergie parce que c'est vrai que je suis un gardien qui en dépense beaucoup plus que la moyenne. Donc, je dois apprendre à la garder aussi. Dans le hockey d'aujourd'hui, les gardiens sont quand même un peu plus des mètres 90, 92, 93. Comment tu compenses, finalement, ce déficit de taille par rapport aux gardiens un peu plus standards ? Je pense que la principale différence entre moi et les gardiens un peu plus grands que moi, c'est que j'essaie de jamais battre les passes en slidant ou en me laissant glisser. J'essaie de tout battre en étant debout avec mes pieds pour éventuellement encore avoir une chance sur une passe supplémentaire. Je pense que c'est là où il y a peut-être une petite différence avec des gardiens qui ont plus de volume, qui savent jouer avec leur angle et qui n'ont pas besoin de justement donner autant d'intensité que moi sur leurs pieds. Je pense que ce serait là la principale différence. On a une question, on en a plusieurs, mais je vais en prendre une parce que je pense qu'on est assez dans le ton. Tu as parlé de Sébastien Beaulieu. Justement, c'est Mythe qui dit « Desclos est un merveilleux succès de la BKP ». Donc, Beaulieu Keeper Performance, c'est juste. Comment as-tu profité de ce programme ? Alors, je pense que quand on regarde en Suisse romande, à Genève, il y a une formation des gardiens qui est absolument extraordinaire. Que ce soit les gardiens qui sont arrivés à Genève et qui ont progressé à Genève ou les gardiens qui viennent de Genève ou comme moi, qui sont arrivés dans le centre de formation et qui ont réussi à prendre un tremplin. et Séb a définitivement tout à voir avec la chose. Et il a son centre de formation qui est un centre de formation avec la glace synthétique à Genève sur lesquels on travaille sur énormément de détails du jeu. Donc, on ne travaille pas sur… On ne va pas commencer à travailler sur du game plan, donc sur comment est-ce que je vais réagir dans cette situation-là, etc. On travaille sur des qualités athlétiques, ce qui veut dire la lecture du puck, du développement des arrêts, donc du développement mécanique dans les arrêts. Séb, c'est un petit peu un fou de ça. Il adore la mécanique. Il veut toujours avoir le mouvement, disons, le plus fluide possible pour faire un arrêt. Et on en ressort avec beaucoup d'outils, en fait, avec lesquels on peut… qui nous aident à performer sur la glace. Il y a aussi une question, j'en profite. Il faut juste que je la retrouve. C'était aussi… Voilà, c'était André Choc. Pourquoi les gardiens se mettent-ils en papillon face au slap de Motté en powerplay au lieu de rester debout ? Parce que s'il ne va pas par terre, il marque par terre ? Je ne sais pas. Non, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on sait que Kylian a un excellent shoot, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il peut le mettre où il veut, son shoot. Donc, ça veut dire mi-hauteur, en haut ou entre les jambes. D'ailleurs, moi, je me suis fait battre par Kylian beaucoup de fois entre les jambes, sauf erreur, dans le passé. Donc, je n'irai pas essayer de tricher et puis de rester debout sur un tir de la ligne bleue contre Kylian. Entre les attaquants et toi, il y a un jeu qui se développe justement quand tu sais, Kylian, il t'a peut-être battu trois fois entre les jambes sur les derniers matchs. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Il y a une relation avec l'attaquant adverse qui se développe où vous chambrez, où vous écrivez. Comment ça se passe, ces relations-là ? Alors, moi, chambrez, ça fait... Enfin, pour moi, chambrez, ça ne fait pas partie de ma personne ou de mon jeu. Donc, ça m'arrive de le faire plus quand je suis sur le banc et que j'ai les émotions justement de l'équipe qui monte. Mais sur la glace, je n'aime pas ça. Par contre, j'adore parler un petit peu ou débattre. Si un joueur est venu, il a fait un... Par exemple, justement, si je prends le match de Fribourg, Kylian, il a essayé de marquer depuis derrière le but, contre ma tête. Je ne sais pas si l'action vous évoque quelque chose. Et j'ai trouvé que le jeu, il était tellement bien amené. Je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment... C'est malin. Parce qu'il y avait... Je pense, sauf erreur, tout le monde était en train de changer. Il n'avait plus d'options. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est prendre une grosse charge ou essayer de garder le puck dans le coin pendant un petit moment. À la place, il a essayé de... D'ailleurs, il y avait eu un goal. Je ne sais pas s'il l'avait vu la nuit d'avant en NHL, la même chose. Il a essayé de le mettre. Ce n'est pas passé. Mais justement, d'ailleurs, et j'attends... Quand les joueurs, ils essaient ce genre de choses, j'attends la prochaine fois où je peux leur dire un mot de dire, eh, c'était vraiment bien amené. Ouah, tu ne me laisseras pas deux fois, des trucs comme ça. Mais c'est plus dans un jeu, comme tu dis, que ce n'est pas de la provocation. Je n'ai vraiment pas d'énergie à perdre dans ce genre de choses, personnellement. Mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup jouer contre des joueurs qui se donnent à fond. C'est un plaisir. On voit de la bienveillance. J'ai l'impression que c'est un peu le terme. Non, non, mais le HC bienveillance avec Gauthier. Tu parles de joueurs. Est-ce qu'il y a un joueur en National League ou peut-être plusieurs ? Tu sais quand... Parce que je me rappelle avoir posé cette question à Cristobal Lueuay. Il m'avait donné deux ou trois noms de joueurs dont il se méfiait un peu plus quand il voyait qu'ils allaient armer leurs tirs. Est-ce que là, effectivement, on va penser peut-être à un Greg Hoffman ? On va penser, je ne sais pas moi, à Kovar ou bien Malguin avec Lausanne ? Est-ce qu'il y a un joueur où tu te fais « Hum, ouais, lui ? » Ou mot de tête, justement. Je pense qu'il y en a dans chaque équipe. Il y a des joueurs qui ont des habitudes. Alors, sans essayer de tricher, c'est bien de les savoir. Il y a des joueurs qui ont des jeux sur lesquels ils sont connus. Donc, par exemple, si je pense à Hoffman, justement, tu sais que si tu le vois prendre déjà le puck à la ligne bleue adverse, tu sais qu'il va essayer de le porter et qu'il a énormément de vitesse, qu'il a des mains. Et qu'il y a des chances qu'il arrive. Donc, tu dois toujours garder une attention sur son jeu, disons, son jeu préféré. Je ne sais pas si c'est son jeu préféré, mais son jeu qui lui donne du succès. C'est la même chose si je prends, par exemple, Diaz Hadzouk, qui adore faire des cloches. Enfin, ce n'est pas vraiment des cloches, mais des tirs qui sont assez moyens de la ligne bleue pour que les autres joueurs les touchent devant le but. Et c'est une catastrophe pour un gardien parce que le tir n'a pas de timing. Et tu dois aller te mettre dans la ligne, mais tu sais que quelqu'un va toucher de toute façon. Mais tu es obligé d'aller te mettre dans la ligne parce que s'il passe tout seul, tout droit, comme ça, tu as l'air d'un zozio. Donc, il y en a dans chaque équipe. Et puis, on essaye souvent avec Seb d'en parler avant le match pour allumer les lumières et savoir qui fait quoi. Tu regardes beaucoup de matchs ? Justement, je parle avec pas mal de joueurs. Certains sont des fous de hockey. Ils regardent tout et connaissent tous les joueurs. Et d'autres me disent « Ah, on a un nouvel étranger ce soir. » Je n'y avais pas encore vu. J'exagère un tout petit peu, mais presque. Toi, tu es plutôt de quel côté ? Un petit peu entre deux. Je dirais que ça dépend des périodes. Ça dépend de la fatigue, etc. Mais j'aime beaucoup regarder les highlights tous les soirs, de voir qui marque comment. Après, comme toutes les équipes jouent différemment en fonction de l'équipe contre laquelle elles jouent, c'est plus l'analyse du joueur contre nous que contre une autre équipe qui sera intéressante. Oui, je pense que je suis plus du côté qui regarde beaucoup de choses. Il y a une question de Birdie Man. C'est « Bonjour et bravo pour cette saison magnifique. Malgré un contrat de longue durée avec les aigles, la NHL a été un objectif dans ta carrière professionnelle. » Et j'aime bien cette question parce que c'est vrai qu'on n'y aurait peut-être pas pensé il y a encore trois ans parce que tu étais jeune. Puis là, maintenant, on se dit 92,9% d'arrêt si je ne dis pas de bêtises, quatre blanchissages puis vraiment une saison assez incroyable. Est-ce qu'on y pense un peu ? Tu parlais de highlights, c'est pour ça que ça m'a fait penser à la NHL. Disons que je sais que je ne rentre pas spécialement dans les plans d'une équipe. Je m'excuse, j'ai le nez qui a un poil bouché. Je sais que je ne rentre pas spécialement dans les plans de scouting des équipes NHL parce que je ne suis pas ce qu'on peut dire NHL size. Je suis trop petit pour avoir de l'attention. Je n'ai pas pour l'instant en tête de partir aux Etats-Unis parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes entre moi, au jour d'aujourd'hui, le gardien à Genève qui a du succès pendant une saison et celui qui jouerait en NHL comme Elvis, par exemple. Mais si j'ai une opportunité un jour, c'est clair que je la prendrai et que je... Et c'est quelque chose que je ne pensais pas dire il y a deux ou trois mois de ça. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si j'avais une opportunité, je la prendrai et j'essayerai. Je me donnerai les moyens d'y aller. C'est intéressant avec la taille. Parce que finalement, la NHL aussi, elle est un peu revenue des gros bonshommes, même si on sait qu'ils aiment quand même toujours avoir des joueurs solides parce que les patinoires sont un petit peu plus petites. Mais tu penses vraiment que c'est un frein ou que finalement, les performances, elles parlent d'elles-mêmes et qu'après, on se dit qu'il fasse 1m81, finalement, je m'en fiche, il arrête des pucks, il est bon et puis voilà. Comme gardien, oui, c'est un frein. Je pense qu'il y a deux gardiens dans toute la ligue qui ont ma taille, dont un qui a été un talent absolument fantastique, c'est Youssef Saros à Nashville qui est absolument spectaculaire, qui m'inspire beaucoup d'ailleurs. Après, il y a un jeune gardien qui a fait un ou deux matchs, mais ça ne s'est pas spécialement bien passé alors qu'il a beaucoup de talent. C'est le Di Pietro de Vancouver. Puis il y a Alac qui est là depuis bien des années, mais à part ça, il n'y a pas un seul gardien qui est en dessous d'un mètre 85 ou 86 et c'est bien plus grand que moi. On ne parle pas d'un centimètre. C'est quand même 5 centimètres et c'est clair que ça se fait sentir. L'équipe de Suisse, avant de parler peut-être de la NHL, évidemment, le rêve NHL ou pas, finalement, l'équipe de Suisse, on est plus dans le concret, j'ai l'impression. Est-ce qu'on sait qu'il y a Genoni, on sait qu'il y a Bera, il y a ce rôle du troisième gardien qui est souvent très ingrat. Si par exemple, Patrick Fischer te dit écoute Gauthier, viens avec nous à Riga, troisième gardien, est-ce que tu te dis ouais c'est cool parce que ça me permet de vivre avec l'équipe ou ouais mais rester dans les tribunes ou bien même pas ouvrir la porte parce que je ne suis pas sur le banc. Alors oui, là on parle de deux monstres. Genoni Bera, c'est les deux piliers des gardiens suisses au jour d'aujourd'hui et puis on pourrait mentionner Stéphane là-dedans aussi mais qui, sauf erreur, s'est retiré de l'équipe nationale. Je ne suis pas sûr. mais qui est aussi un pilier en termes de gardiens suisses et je pense, donc j'ai déjà fait une préparation au championnat du monde qui était venue vraiment à ma surprise sur une saison qui avait été pas mal mais Robert qui avait été époustouflant pendant les playoffs, j'avais un petit peu, j'avais eu l'impression d'avoir fini ma saison puis j'étais allé là-bas et d'ailleurs j'avais eu cette magnifique opportunité où je m'étais quand même, j'avais travaillé fort mais c'est vrai que j'y croyais qu'à j'y étais qu'à demi-teinte, je n'avais pas vraiment l'impression que de toute façon je rentrais dans les plans et c'est une erreur que j'ai faite à mon avis et si j'ai de nouveau l'opportunité de faire une préparation ou de rentrer dans le cadre de l'équipe nationale pour un gros tournoi, je n'irai pas dans le même disons optique. Je pense que si j'irai, je me dirais écoute là, on va chercher une place dans les deux gardiens, on veut jouer que ce soit Bera, Genoni, au jour d'aujourd'hui maintenant si je veux progresser il faut aller combattre avec des gros gardiens pour progresser, c'est comme ça qu'on progresse en jouant avec des gardiens qui sont meilleurs que soi ou des joueurs qui sont meilleurs que soi et oui, c'est clair que je prendrai l'opportunité que ce soit comme troisième mais simplement je pense que je n'irai pas en acceptant ma troisième place. Justement la concurrence, tu l'as connue ici avec Robert Maillard qui était quand même un gardien qui était établi, finalement c'est un petit peu toi qui l'as mis dans le train pour Davos durant l'été passé on va dire vu que le club a fait le choix de te signer à très long terme. Cette concurrence avec Robert Maillard tu l'avais vécue comment ? D'ailleurs je dis c'est une question de Mitch qui l'a... Non c'est une question de moi déjà, je n'avais pas vu mais alors moi du coup c'est une très bonne question. Ouais alors non c'était vraiment fantastique je pense qu'au niveau performance aussi c'était personnel c'est un peu ce qu'on voit à Lausanne avec Stéphane et Boltshauser on n'a jamais eu Robert et moi une saison où on a eu autant peu de poids sur nos épaules parce que c'est un match chacun tu sais que tu as ton match à faire pendant le week-end et on avait une équipe qui jouait super bien devant nous pour nous les deux nos performances allaient très bien je pense qu'après avec Robert on a des gardiens qui sont extrêmement différents au point de vue de notre style de jeu et oui il m'a beaucoup apporté et j'espère moi aussi l'avoir tiré vers le haut plus par mon éthique de travail parce que je pense que Robert si on devait regarder en Suisse je pense que c'est le gardien qui a le plus de talent alors ça ne montre pas cette année peut-être mais je pense que c'est un si ce n'est le gardien qui a le plus de talent en Suisse et je suis persuadé qu'il peut faire qu'il peut faire mieux que ce qu'il est en train de faire en ce moment et la roue va tourner et je suis sûr que ça va même se passer pour lui Justement on va continuer sur cette thématique de la concurrence mais là vu que c'était la place de Robert Maillard qui était la place à perdre on va dire et tu l'as gagné là maintenant il y a Charlin dans le tuyau on va dire qui est en train d'arriver à Genève pour la saison prochaine visiblement qui a un talent qui sort de de l'école Sébastien Boulier comment toi tu vis ce rôle du coup à la fois de mentor parce que c'est toi maintenant l'exemple et à la fois de potentiel concurrent alors déjà je me réjouis je me réjouis de voir ce que ça va donner avec Stéphane la saison prochaine en saluant bien mon collègue Daniel Manzato qui lui m'apporte énormément cette année et qui continue de m'apporter je pense que c'est la saison la plus enrichissante avec un partage au niveau des discussions de gardiens qu'on peut avoir et je me réjouis parce que déjà Stéphane c'est une super personne c'est un garçon qui a un énorme potentiel il est bon pour moi il est bon partout il est bon avec la canne c'est un bon gardien il est bon physiquement il est NHL size comme on parlait tout à l'heure et c'est un gardien qui pourrait éventuellement sans lui mettre de pression si tout se passe bien pouvoir faire un jour un saut en Amérique du Nord et c'est tout ce que je lui souhaite donc ouais ça va être super intéressant parce que donc moi j'ai aussi dans mes attentes je continue d'attendre j'attends de moi de progresser les saisons prochaines et de m'imposer long terme comme comme un des meilleurs gardiens de ce championnat et de continuer de confirmer la saison que je suis en train de faire cette saison mais je suis pas disons je suis plus élève que professeur et c'est pour ça que je pense que je pense pas que je serais autant bénéfique d'un point de vue mentor comme tu disais à Charlin que que Daniel Manzato l'est pour moi par contre je pense que j'ai d'autres choses et d'ailleurs je sais que non j'ai d'autres qualités que je sais qui l'inspire lui c'est plus par mon éthique de travail et disons mon je perds mes mots mon éthique de travail et mon obstination et c'est des choses que je pense qu'il pourrait beaucoup lui apporter et justement pour éventuellement lui qui puisse disons aller chercher le maximum de son potentiel je crois j'ai de grosses attentes envers lui on verra bien ce que ça va donner après il faut lui donner le temps aussi et puis voir on a tous un chemin différent une rapidité différente pour arriver là où on est si je prends d'ailleurs le cas de Ludo Weber qui a été derrière Berra avec peu de matchs très peu de matchs à Fribourg pendant longtemps et maintenant il est absolument fantastique c'est un vrai gardien titulaire qui est déjà de la sagesse à Zurich donc ouais je me réjouis de voir ce que ça donne avec Charlin aussi je voulais revenir sur Manzato parce que là aussi tu l'as mentionné et j'aimerais bien qu'on parle un peu de lui et je me rappelle qu'il était une fois troisième gardien avec l'équipe de Suisse et il m'avait impressionné parce que je crois que sa femme attendait un enfant mais il était quand même venu et tu parles d'un homme qui t'a aidé comme mentor et tout qu'est-ce qu'on peut dire de Manzato j'ai l'impression qu'il n'y a que du positif à dire sur Daniel Manzato partout où il passe il fait l'unanimité c'est exactement ça je pense que c'est vraiment tu pourrais pas mieux le résumer j'ai jamais entendu une seule fois quelque chose de négatif sur cette personne c'est c'est quelqu'un qui ajoute alors on voit souvent on a des leaderships enfin moi dans ma petite carrière jusqu'à maintenant j'ai vu des leaderships différents donc il y a des leaderships comme Goran Bezina qui ont cette aura qui ont cette imposition dans le vestiaire il y a des leaderships au niveau du jeu ou de l'exemple mené par exemple si je prends Noirot lui c'est un exemple d'éthique de travail aussi et de dévotion à l'équipe quand on le regarde c'est assez marquant quand on le regarde jouer où il y a des gars comme Gregory Hoffman qui mettent des buts et des buts qui lead avec les points que je ne connais pas par contre personnellement donc je ne peux pas parler de sa place dans le vestiaire et ensuite on a des gars comme Daniel qui sont là qui sont une aura positive qui sont vraiment une personne la personne que tu as envie d'avoir dans ta vie avec laquelle tu as envie d'être entouré c'est vraiment cette personne qui jamais elle essaiera de elle aura jamais une pensée une pensée malveillante ou négative envers toi il veut juste t'aider et je suis sûr que Elvis pourra dire la même chose lui qui est maintenant au Blue Jacket tu ne peux pas tomber avec une meilleure paire que Daniel pour t'aider à progresser d'ailleurs j'espère j'espère qu'il va se se transformer après sa carrière en entraîneur de gardien parce que ce serait une énorme perte pour les jeunes gardiens de ne pas avoir quelqu'un comme ça dans l'entourage tu disais justement qu'il n'a jamais de pensée négative envers son concurrent ou son coéquipier plutôt j'ai l'impression le concurrent m'a l'air fou dans ta carrière tu as justement vécu un peu des moments on n'est pas là pour pointer du doigt des gens du tout mais tu sens des fois des énergies négatives dans un vestiaire entre deux gardiens moi personnellement je n'ai pas eu de mauvaise expérience dans ma carrière professionnelle j'ai toujours eu des bons contacts avec les gardiens avec lesquels j'ai joué après c'est vrai que des fois tu peux être deux gardiens qui veulent la même chose avec une concurrence qui est très électrique dans le sens où il n'y a qu'une place mais je pense aussi que le hockey suisse est en train de s'adapter au hockey international et ce n'est plus une histoire de one man show il n'y a plus d'un gardien qui joue et c'est tout je pense qu'il y a de plus en plus de partage et d'ailleurs c'est bien parce que ça améliore les performances d'une équipe mais il ne faut jamais perdre de vue que quand tu es avec un autre gardien en fait il n'y a personne au monde qui peut te comprendre mieux qu'un autre gardien c'est vraiment une équipe dans l'équipe donc pour moi j'ai toujours eu des bonnes des disons des bonnes relations avec les gardiens avec lesquels j'ai joué j'ai tendance à dire que les gardiens sont un peu asociaux on va dire dans le vestiaire des fois je ne dis pas le terme asocial ça pourrait m'être reproché cette personnalité du gardien c'est un fantasme de journaliste qu'il les voit passer avec leurs grandes bottes ou c'est vraiment une personnalité particulière moi je pense que ça dépend vraiment des personnes je pense que ça dépend vraiment des personnes il y a des gars qui sont plus loose donc plus décontractés et puis après il y a les gardiens disons moi je pense plutôt faire partir de cette catégorie plus sérieux qu'on a plus de peine à comprendre dans le sens où dans le sens où on est un petit peu dans notre monde parce que parce que oui c'est une performance c'est peut-être une performance physique mais je pense que gardien l'aspect le plus gros pour un gardien c'est l'aspect mental et c'est ça qui à mon avis différencie du point de vue des joueurs mais je pense qu'il y a bien bien quelques joueurs de hockey et athlètes qui pourraient aussi rentrer dans cette catégorie d'on va dire de personnes bizarres et c'est tout à fait normal c'est tout à fait ok et je pense qu'on le vit tous très bien mais parce qu'il y a aussi ce qui participe peut-être à cette idée de joueur à part il y a ces rituels et puis cette superstition tout ce qui entoure finalement ce poste là tu peux nous en parler un peu on a l'impression est-ce que tu vas éviter la ligne rouge pas passer sur la ligne bleue voire faire trois fois le tour de ta cage sinon il va se passer un truc je vois que vous êtes vraiment fort pour amener les questions là vous avez réussi l'enchaînement parfait on ne scribe rien ce n'est pas mal non mais alors ouais oui les rituels il y en a moi j'ai pas de rituels dans le sens où il n'y a pas de choses que je ne veux pas faire il n'y a pas de rituels qui portent malchance c'est plus des habitudes on va dire qui te mettent sur une certaine sur une certaine routine qui te font te concentrer ou t'amener à un certain point de concentration ou ta zone dans laquelle tu as envie d'être quand tu vas commencer ton match après moi je me suis rendu compte cette année qu'en plein milieu de la saison elle ne marchait plus cette zone du coup j'ai dû complètement rechanger faire des choses différentes et depuis je n'en ai pas retrouvé une mais c'est vrai que il y a des trucs qu'on aime bien qu'on aime bien faire qui et c'est vraiment disons le rituel c'est assez bien parce que c'est vraiment le rituel de préparation au match qui te fait te sentir bien tu as fait tes checks tu as coché tes cases tu sais que la to do list et puis aussi au niveau du timing moi je trouve qu'au niveau du timing quand tu es dans ton vestiaire puis que tu te prépares tu sais quelle heure elle est en fonction de ton rituel enfin moi personnellement c'est ça je sais quelle heure il est en fonction de de ce que je suis en train de faire si je suis en train de m'échauffer etc je suis l'heure comme ça sinon je serais incapable de dire quelle heure il est je ne suis pas une personne qui regarde souvent mon téléphone pour savoir l'heure du coup ça m'aide aussi là-dedans est-ce qu'il y a un petit rituel avec Jeff le chef de presse parce que je crois que j'ai lu qu'il y avait un mais vous lui gardez ça secret mais c'est marrant mais c'est marrant c'est marrant que tu dis ça parce que ça fait que deux matchs qu'on a recommencé à le faire on ne l'avait pas fait depuis le début de la saison et ça fait deux ou trois matchs qu'on a recommencé à le faire c'est vrai qu'avant les matchs j'aime bien je prends les balles je vais devant lui puis il y a Jeff qui est vraiment un bonhomme qui a une énorme carrure il se met en position de football américain et c'est assez impressionnant quand tu le vois en costard avec sa position de football américain et je lâche mes trois balles et lui les rattraper les trois en même temps et c'est cool c'est juste quelque chose moi ça me fait c'est aussi comme Jeff c'est une personne que j'aime bien ça me fait un petit peu mon check de le voir à chaque match d'avoir mon contact avec lui et puis de d'être à proximité on va dire ça libère l'esprit ça te détend aussi un peu des fois de faire un petit truc un peu rigolo finalement avant un match pour évacuer un tout petit peu la pression parce qu'il faut quand même en garder je pense être un peu sous tension avant un match j'ai pas pensé mais maintenant que tu le dis c'est vrai que ça fait du sens je pense je peux concevoir le fait que ça me libère un petit peu l'esprit puis que quand je fais ça j'ai peut-être les épaules qui se relâchent un petit peu tout à fait on enchaîne parce que finalement quand on parle de c'est Jean-Pierre Melland l'influence familiale sur ta vie de hockey on a l'impression qu'on peut pas faire légitimement une émission avec Gautier Desclous sans parler d'Antoine Desclous j'ai l'impression que c'est presque un passage obligé même s'il n'y a pas que lui dans l'influence familiale peut-être tu parlais de ton père qui te disait d'aller ouais ouais non non il y a beaucoup de monde je veux dire il y a eu un article dans le Top Ok aussi je viens vraiment d'une famille tout le monde fait du hockey c'est saturé moi je suis né sur les patins je me rappelle pas avoir marché et pas avoir patiné par exemple et ouais j'ai vraiment eu cette chance là de pouvoir aller voir les matchs d'Antoine quand j'étais petit et je crois qu'Antoine aussi lui l'a dit dans la presse j'étais extrêmement intéressé par Harry Soudaner à chaque fois qu'il y avait Zurich qui jouait contre Fribourg il y a pire comme 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 modèle finalement ah ouais ouais tout à fait tout à fait non mais c'était surtout c'était ses jambières il y en avait une rouge une bleue et puis c'était fantastique c'est souvent les gardiens souvent c'est l'équipement qui fait commencer et ouais je pense qu'il y a quand même je suis extrêmement reconnaissant à Antoine Antoine je pense ça a aussi été une personne qui a toujours été très forte dans sa tête durant sa carrière il a quand même fait une très belle carrière des fois un petit peu sous-estimée d'ailleurs au niveau du hockey suisse je trouve qu'il a apporté beaucoup surtout à Fribourg et c'est bien qu'on le reconnaisse aussi maintenant il a son entreprise de patinoire qui marche bien enfin maintenant c'est Covid je ne sais pas comment ça a l'impact je pense que ça doit être compliqué mais oui c'est quelqu'un qui a amené au niveau je dirais surtout au niveau de cette force mentale et de son Antoine j'ai l'impression que c'est le genre de personne que quand il veut quelque chose il est capable d'aller le chercher il trouvera un moyen d'aller le chercher parce qu'il ne se pose pas la question s'il est capable ou pas et c'est vraiment disons une confiance naturelle quand je parlais de leadership de Goran Bezina je trouve que le leadership justement et je pense que le leadership qu'Antoine devait avoir dans les vestiaires devait beaucoup lui ressembler parce qu'il a aussi cette aura autour de lui et puis moi j'ai aussi vécu avec un papa qui est un grand amoureux du hockey et qui était un grand amoureux de Fribourg maintenant ça change parce que bien évidemment je ne joue pas à Fribourg mais c'est tout le partage avec lui quand j'étais petit on allait sur la glace sur la glace tous les deux avec mon équipement de gardien puis il disait à genoux debout à genoux debout il venait derrière mon but pendant les matchs avance recule avance recule et c'était vraiment un partage et des heures passées sur la glace qui ont aussi développé notre relation qui est fantastique comment ils vivent le fait que tu es un aigle sur le maillot du coup cette partie de la famille c'est marrant parce que lui qui était assez proche de faire du hockey professionnel de ce que j'ai compris enfin hockey professionnel on parle de Ligue B il était venu comme jeune homme il était venu ici à Genève pour jouer avec le Genève Servette ton père donc mon père était venu ici à Genève en première ligue pour jouer avec le Genève Servette puis il y avait eu des blessures dans l'histoire les fameuses blessures il y avait eu des blessures et il a fini par trouver un chemin différent dans sa vie mais c'est marrant de se dire qu'aujourd'hui moi je joue à Genève et lui il était aussi venu là dans la même optique donc non je ne pense pas que ça le dérange du tout de voir ça Et Antoine il continue de suivre ta carrière il te conseille ou il te parle ou vous êtes assez proche actuellement ? Avec Antoine on a toujours ces petits quand je parlais de son leadership il a aussi toujours ces petits messages quand il y a des moments difficiles ou des moments et plus souvent dans les moments difficiles ce qui est assez cool en fait ces petits messages qui sont qui sont qui sentent se dire que lui il est passé par les mêmes moments dans le passé et puis ça fait du bien de les recevoir et puis limite de moi de pouvoir les utiliser aussi avec les autres parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde on n'oublie pas que dans le hockey il y a beaucoup de générations si je pense à Denis Smirnov son papa a fait du hockey Noah Roth son papa a fait du hockey il y a beaucoup de gens où c'est une histoire de famille mais pour les autres des fois ils n'ont pas cette chance d'avoir cet apport ou même d'avoir un ancien coéquipier qui leur écrit et puis moi je trouve que ça peut faire beaucoup de bien dans un vestiaire Tu parlais de nos transitions avant les tiennes sont assez bonnes j'aurais bien aimé parler avec toi des réformes qui ont lieu actuellement tu viens de parler de Denis Smirnov qui va justement être l'un des joueurs impactés de vrai parce que maintenant on ne sait plus trop où on en est parce que les joueurs se sont pleins donc pour juste poser le cadre pour ceux qui étaient sur la lune depuis environ 6 mois la National League est en train de s'isoler de la fédération créer sa propre SA et dans ce contexte-là le but est de changer un peu les règles avec notamment l'augmentation du nombre d'étrangers à 7 à compter la saison 2022-2023 et tous les joueurs étrangers à licence suisse dont fait partie Denis Smirnov par exemple ton coéquipier perdraient ce droit il y a eu une manifestation des joueurs avant un match il y a quelques semaines et actuellement tout est en pause on ne sait pas dans quelle direction ça va aller et toi tu vis comment cette période-là et ces réformes qui ont lieu actuellement ? Alors je vais essayer de parler sujet par sujet parce que je trouve qu'il y a beaucoup à dire là-dessus je vais commencer en prenant en prenant l'histoire du plafond salarial et des joueurs de hockey trop payés parce que ça a été un des sujets aussi c'est un des sujets de la réforme alors concernant ce sujet-là pour moi si les clubs veulent faire du profit avoir un environnement plus sain financièrement autour de leur équipe c'est absolument normal et dans ce sens-là on ne peut pas les critiquer donc on parle de plafond salarial ou de baisser le salaire des joueurs c'est une chose baisser le salaire des joueurs pour moi il y a des certaines façons de le faire alors quelle est la façon exacte on peut en débattre est-ce que est-ce que la façon c'est de dire que c'est de la faute des joueurs qui veulent prendre trop cher moi je pense que aussi tous les joueurs qui signent pour des montants pareils ils ont un contrat dans les mains voire deux qui leur donnent autant d'argent donc il y a une proposition donc ça veut dire que le club fait aussi partie c'est aussi l'acteur de l'offre et la demande en fait qui est le comment on appelle ça la mise aux enchères qui fait qu'on augmente le prix d'un joueur qui a un certain impact sur son équipe alors oui après il y a des clubs qui ont plus d'argent moins d'argent et ce serait tellement intéressant d'avoir une ligue qui soit qui soit peut-être plus équilibrée financièrement mais il ne faut pas oublier que malgré les différences de budget on a quand même une ligue qui est très équilibrée et que ça ne dépend pas uniquement d'un joueur ou de deux de comment de qui va avoir la coupe à la fin de la saison ensuite j'ai un peu l'impression c'est mon point de vue et ça ne ça ne il ne s'attache à personne d'autre j'ai un peu l'impression que pour faire baisser ses salaires on a envie d'augmenter le nombre d'étrangers dans une ligue qui est en en expansion autant au niveau du nombre de fans avant la Covid de saison on l'a pu regarder ensuite en Suisse sauf erreur et aussi sur le plan du niveau de jeu l'équipe nationale qui n'a jamais été autant forte avec ou sans joueurs de NHL en Suisse et des joueurs qui sortent des clubs après c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui il faut être extrêmement fort pour sortir d'un club junior et jouer directement en Liga donc c'est de nouveau sujet à débattre par un autre dans un autre podcast et j'ai l'impression qu'on veut aller chercher des étrangers on nous dit qu'on veut aller chercher des étrangers disons en République Tchèque ou en Finlande ou des jeunes joueurs qui justement qui eux seraient auraient tendance à partir en donc je prends un Julius Netinen par exemple qui aurait tendance à partir en HL ou jouer en HL qui peut faire trois fois avoir quatre fois plus d'argent en Suisse ce qui viendra en Suisse pour un salaire net qui n'est même pas pour un étranger très élevé simplement là il y a un problème pour moi c'est la formation donc comme je disais c'est déjà assez difficile de monter en Liga et on parlait au bout d'un moment de dix étrangers par équipe dix étrangers par équipe ça fait six de plus six de plus fois douze équipes ça fait soixante ça fait septante septante deux joueurs et quand on sait le rendement des joueurs ça fait bien plus que septante deux joueurs qui ne pourront pas jouer en Liga et donc des enfants aussi vivent leurs rêves parce qu'on voudra plus d'étrangers donc ça aura des répercussions différentes peut-être que ça aura des répercussions positives financièrement pour les employeurs ça on ne le sait pas parce que je ne suis pas persuadé qu'un joueur étranger à la longue dans une équipe qui ait plus de moyens qu'une autre coûte moins cher qu'un Suisse et on va avoir on va avoir des problèmes de formation et aussi il ne faut pas oublier que tous les tous les étrangers donc là je refais une transition tous les étrangers à licence suisse comme Denis comme Elliot comme Elliot je vais tous les citer parce que ce ne serait pas de respect de ne pas tous les citer comme Elliot comme Enzo comme on a aussi 110 je crois que c'est tout pour Genève je crois que c'est les 4 licences étrangères parce qu'on a perdu 2 cet été ces gars là à part Enzo qui a une situation un poil particulière mais qui est la pire d'entre elles d'ailleurs que je vais évoquer après c'est 3 de ces gars là ils ont décidé de partir de la maison de partir du cocon familial il y a des parents qui sont là pour voir à ton éducation je crois que ça se dit comme ça sinon je fais de nouveau des erreurs de français ce ne serait pas nouveau et on prend un risque énorme pour une éventuelle stabilité financière à la fin mais on sait qu'il n'y a quasiment pas de joueurs qui arrivent à jouer en professionnel donc ils prennent un risque et je trouve que c'est un manque de respect de dire que ces joueurs ils ont fait tous leurs sacrifices mais bon maintenant on en est là et puis bon les choses sont plus ce qu'elles sont et puis voilà dommage pour vous il faut vous trouver une autre façon de faire et puis ensuite on nous dit qu'on peut se naturaliser Suisse on a assez de temps pour se naturaliser Suisse et je vais prendre le cas d'Enzo Enzo Goebet qui a grandi à Saint-Gervais donc c'est un Genevois Saint-Gervais c'est à côté en France mais à côté en France mais c'est à côté c'est un Genevois je pense le club professionnel le plus proche de chez lui au niveau du hockey c'est Genève Servette alors évidemment comme parent qu'est-ce que tu fais ton enfant il a du talent tu l'amènes au Genève Servette simplement il n'a jamais eu ses papiers en Suisse jusqu'à il y a deux ans en arrière parce que c'est la première fois où il a quitté justement je pense deux ans mais peut-être que je me trompe parce qu'il quitte le nid pour justement commencer à aller jouer à gauche à droite puis être plus proche de la patinoire puis on dit à un gars comme ça qui doit attendre dix ans dix ans pour être Suisse donc ça fait huit années et lui aussi il est Genevois il a été formé à Genève de A à Z et moi ça me dérange énormément qu'on n'ait pas de qu'on n'ait pas de respect pour ces joueurs-là parce qu'à mon avis c'est un manque de respect et ça c'est de nouveau c'est mon avis et voilà après les règles sont ce qu'elles sont comme je disais je suis du côté des clubs au niveau du point de vue de la stabilité financière ça se comprend c'est normal c'est une entreprise c'est plus que normal Chris Maxwell l'avait d'ailleurs très bien évoqué dans une interview je ne sais plus pour qui il parlait du justement de la stabilité financière d'un club mais au bout d'un moment il faut qu'on trouve une solution main dans la main tous ensemble pas en tirant dans le pied de personnes qui ont fait des sacrifices énormes pour venir jouer en Suisse tu as l'impression que les joueurs commencent à être écoutés avec le c'est pas un rétropédalase justement ils se sont défendus les dirigeants de club en disant non 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 on met en pause parce que notre timing était trop ambitieux ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire cette révolte cette réforme la révolte c'est les joueurs qui l'ont fait tu as l'impression que l'action qui a été faite elle a été entendue et que vous êtes enfin écouté entendu écouté les deux termes sont extrêmement différents d'ailleurs c'est pour ça que tu les utilises oui elle a fait beaucoup de bruit cette action à mon avis elle a encore pas assez fait de bruit par rapport à ce qu'elle doit en faire je pense qu'il y a aussi un manque de quand tu dis un manque de coopération avec l'association des joueurs maintenant on voit qu'on est dans une situation problématique peut-être que c'est le moment d'essayer de faire quelque chose ensemble et puis de donc on a cette association des joueurs qui est un petit peu je dirais snobée par la ligue qui finalement on a eu droit à un interview que j'ai d'ailleurs pas écouté de Jonas Hiller et de Denis Vosche c'est juste j'ai pas il me semble il y a eu une interview sur MySports en allemand oui on la mettra en lien voilà et et ouais ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui va dans le futur mais pour l'instant non je pense pas qu'on ait entendu non on a été écouté et on a été supporté et d'ailleurs je tire mon grand coup de chapeau au public et à toutes les personnes qui nous ont aidé à nous faire à faire un maximum de bruit mais à voir quand est-ce que quel sera le dernier mot c'est ça qui importe en fait à la fin c'est extrêmement important et là entre les joueurs et leurs propres dirigeants finalement c'est une relation qui doit être un peu particulière toi t'en as parlé avec vos dirigeants à Genève ou de cette réforme qui est en train de se mettre en place je pense que c'est difficile de savoir premièrement qui est leader d'un mouvement là-dedans qui a quel poids dans la ligue et ça c'est je pense des choses que nous les joueurs on a absolument aucune idée et qu'on se rend pas compte alors on entend des bruits à gauche à droite mais entre entendre des bruits et puis savoir ce qui se passe c'est difficile de se rendre compte et comme je disais donc moi je me prends comme Genevois à Genève parce qu'au jour d'aujourd'hui je me considère Genevois à Genève dans un club qui me plaît beaucoup et ses valeurs me plaisent beaucoup et les valeurs du propriétaire donc de la fondation 1890 me plaisent énormément et donc ces valeurs pour ceux qui ne le savent pas c'est promouvoir j'ai le chef de presse à côté on ne le dira pas mais si jamais il dit quelque chose de faux il va me taper dessus c'est promouvoir le sport à Genève pour les enfants Genevois et c'est quelque chose qui fait du sens qui fait du sens à eux c'est pour ça qu'ils ont fait cette fondation c'est pour ça qu'ils sont venus chercher le Genève Football Club le Genève Servette Football Club le Genève Servette chez Noir Féminin le Genève Servette Hockey Club et le Genève Servette Rugby Club et j'ai tellement moi je pense je ne peux pas concevoir que la personne qui s'occupe de cette fondation pense que plus d'étrangers soient positifs pour son club donc c'est pour ça que je ne vais pas me prononcer vis-à-vis de mon club parce que je suis vraiment comme je disais extrêmement fier de faire partie d'une association comme ça enfin d'une association d'un groupe d'un groupe comme ça et je pense que Genève a aussi montré parmi les signatures qu'ils ont fait que ce soit moi ou Charlin je pense que le rôle de gardien était le rôle le plus peut-être le plus sensible à cette nouvelle règle des étrangers parce que il y aura beaucoup d'économie d'argent sur les gardiens et aussi des gardiens qui ont vraiment le niveau de jouer en Suisse qui aurait pu venir et non Genève a montré de la confiance envers moi envers Stéphane et c'est un gros pas à mon avis c'est un gros pas et c'est pour ça que moi je n'ai absolument rien à dire à mes dirigeants si ce n'est que voilà je suis fier de faire partie d'un Genève qui me ressemble mais je ne sais pas si tous les clubs peuvent en dire autant et puis je ne peux pas juger pour les autres personnes on va encore juste finir avec une question qui n'a peut-être pas forcément beaucoup de rapport avec tout ce qu'on vient d'évoquer sur les réformes du hockey suisse mais c'est Nostra qui dit bonjour Gauthier quel est ton coéquipier le plus fou alors il a mis des guillemets dans le vestiaire et le plus calme merci pour tes réponses et meilleure suite de saison balance le plus fou ouais je vais balancer je vais balancer non non le plus fou je vais dire le plus drôle le plus drôle parce que le plus fou drôle je pense que c'est connu c'est Elliot Bertrand c'est vraiment une joie de vivre une personne vraiment drôle et qui prend beaucoup de place dans un vestiaire aussi qui détend les gars qui fait rire les gars et il est très très important pour nous et puis si je vais avec le plus calme alors je pense que par exemple là ce sera plutôt Henrik Tommernes qui lui c'est vraiment le magicien qui est dans son pas dans son coin mais parce qu'il a plein mieux du vestiaire vu qu'il a tellement aussi de leadership et de charisme qu'il ne sait jamais sortir de sa route et puis justement il fait toujours tellement de bien quand lui il est dans l'équipe parce que tu sais qu'il n'a rien qui peut lui faire mal il est là c'est vraiment c'est la force calme c'est vraiment ça alors on arrive au terme de cette première interview de la saison avec Gautier on aurait pu parler encore une heure avec toi j'imagine il y aurait eu plein de thèmes on fera peut-être un épisode d'une fois en tout cas c'était un plaisir de partager le micro avec toi c'est clair merci d'avoir répondu à notre invitation pour moi aussi c'était fantastique j'espère que vous pourrez avoir d'autres joueurs parce que c'est aussi un plaisir pour nous de pouvoir nous exprimer merci et nous on se retrouve mercredi 17h pour l'épisode traditionnel après cet épisode bonus et te concernant Gautier c'est un match mardi soir contre Ambry c'est plus un match spécial pour toi j'imagine Ambry ça devient la routine ouais c'est plus un match spécial effectivement en plus les équipes changent donc voilà très bien en tout cas d'ici l'épisode de mardi n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux on est présent Twitter, Instagram, Facebook nous écoutez sur Soundcloud Youtube, Spotify, etc et puis d'ici la semaine prochaine portez-vous bien merci Gautier merci encore bonne journée à vous merci d'être venu à tout bientôt